Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 302 et qu'est-ce qu'on va faire on va se refaire un sac pour mon pied de caméra allez c'est parti et oui aujourd'hui je me décide enfin refaire mon sac pour mon pied de caméra qui commençait à partir en lambeaux et pour ça je vais utiliser deux sortes de cuir j'utilise donc les dimensions de mon feu sac pour pied de caméra puisque les dimensions sont bonnes pour découper ma pièce principale dans un morceau de cuir synthétique pour tenter de protéger mon futur sac des assauts du pied je vais rajouter une mousse d'emballage chopé sur mon nouveau siège de bureau que je colle à la colle en bombe La colle en bombe n'est qu'un assemblage temporaire l'assemblage définitif sera fait à la machine à coudre avec un pattern diamant ou motifs matelassés pour maintenir le cuir synthétique et la mousse en place donc je trace le tout sur l'envers du cuir Direction la machine à coudre pour faire d'abord le tour de mon morceau de tissu avec ma super machine à coudre industrielle une fav 12-45 qui est un peu dure à maîtriser mais qui est super impressionnante Maintenant que le tour est cousu je vais aller sur chaque ligne tracée et faire une passe avec ma machine à coudre pour unir définitivement mousse et cuir synthétique C'est un travail un peu long mais indispensable pour cette réalisation et un petit côté méditatif qui n'est pas déplaisant Voilà ma surface matelassée est fini je vais pouvoir passer à la suite des opérations à commencer par la sangle qui elle aussi a été récupérée Je marque le milieu de mon assemblage et colle du scotch double face sur les deux extrémités pour les maintenir en place Puis je coupe deux morceaux de cuir super épais et super dur qui vont renforcer ses points faibles sur la version précédente Direction la machine à coudre pour joindre définitivement le morceau de tissu aux deux extrémités des sangles Avant deux coudres en place les deux morceaux de cuir et c'est là où toute la magie et la puissance de cette machine à coudre repère Arriver à coudre une couche de cuir synthétique, une couche de mousse, la sangle et du cuir de 2 mm d'épaisseur sans aucun effort On ne voit pas ici mais la friction était tellement forte que de la fumée se dégageait de l'aiguille à grande vitesse Une puissance impressionnante On en vient donc à l'assemblage final avec une double couture sur le côté et une couture sur le bas Ici aussi la machine mange les multiples couches de tissu et de cuir sans aucun problème Ne reste plus donc qu'à mettre tout ça à l'endroit et là je tombe sur un os Le cuir du bas est super épais et refuse de se retourner Donc retour dans ma grotte où après avoir mouillé le cuir j'essaye pince, barre en métal pour faire pression Ça permet de retourner un peu le cuir mais pas complètement Suffisamment pour que le pied rentre mais pas optimal Dernier élément, le système de fermeture Je perce donc 2 trous et mets en place 2 œillets pour faire passer de la paracorde qui servira de lien de fermeture Je finis donc par une ligne de couture pour fermer l'emplacement de la paracorde et mon sac est fini Il ne reste plus qu'à tester tout ça et ça marche super bien Le sac est super résistant avec ses renforts en cuir Le pied rentre nickel dedans, ça fait un peu sac de golf pour Versaillais Mais je suis super content du résultat Voilà donc mon nouveau sac pour pied de caméra custom fait main en double cuir avec renfort en mousse Une vraie amélioration par rapport à son prédécesseur Et une avancée majeure dans ma maîtrise de la couture Alors qu'est ce que ça donne mon pied de caméra où il est là Voilà donc mon sac pour pied de caméra Que j'ai fait avec d'abord du cuir que la copine de la padaf de l'atelier 339 m'a filé C'était des chutes, c'était des belles chutes Et le cuir qu'un gentil barbu nous avait filé avec Sylvie Qui est du cuir super épais qui fait entre 2 à 3 mm d'épaisseur Pendant cet épisode j'ai appris pas mal de choses La première C'est que j'adore ma machine à coudre C'est vraiment une machine à coudre géniale Elle est un peu difficile à maîtriser Mais dès qu'on commence à un tout petit peu savoir faire avec Comme vous l'avez vu Elle a cousu Je sais plus combien 6 épaisseurs Dont 2 épaisseurs de cuir super fat Sans aucun problème Bon alors j'ai fait un peu de fumée Mais c'est incompréhensible La deuxième chose J'aime beaucoup ce motif en fait C'est vrai que ça fait un peu Versaillais sur les bords Mais ça permet justement de faire en sorte que le cuir et la mousse restent bien ensemble Et la mousse sert à protéger aussi bien le pied que quand malencontreusement on file un coup de pied quelque part Et c'est vraiment pas mal Les deux morceaux de cuir servent à renforcer en fait les attaches ici Qui sur le modèle précédent avait tendance à être un peu moisi Mais le vrai fail c'est le fond du sac Le fond du sac j'ai pas du tout pris en compte les épaisseurs et la dureté que ça allait être pour mettre tout ça à l'endroit Puisque bien sûr quand on fait de la couture on fait toujours ça à l'envers Et au dernier moment pif paf pouf on remet tout à l'envers et ça devient à l'endroit Et là c'était plus que difficile Alors j'avais fait un test Alors c'est dommage j'arrive plus à retrouver Mais voilà je l'ai retrouvé Donc avant de commencer bien sûr la grosse prod j'avais fait un premier test D'abord j'avais testé cette espèce de pattern qui là était un peu trop petit C'était 5 cm par 5 J'en ai fait un qui fait 7,5 par 7,5 Le but aussi était de tester si j'arrivais à coudre les multiples épaisseurs Et surtout les épaisseurs avec le cuir Comme vous le voyez là le cuir j'ai réussi à le retourner Je l'ai mouillé mais j'ai réussi à le retourner J'ai pas pris en compte la couture qui allait se faire ici en bas Qui a complètement durci le cuir et qui l'a rendu impossible à retourner C'est pas dramatique mais si jamais je refais ça Et bien leçon à moi même il va falloir que j'arrase un peu Je sais pas comment on dit ça Que j'enlève un peu d'épaisseur sur le cuir avant de le coudre Pour pouvoir potentiellement le retourner Sinon pas de fail majeur Mon pied rentre à l'intérieur Il est protégé je peux le trimballer J'ai une sanglounette qui me permet de le mettre autour de mon cou Pour pouvoir le trimballer à droite à gauche Et tout ça fait uniquement avec des matériaux de récupération Et franchement le rendu est propre Alors une petite amélioration que j'ai fait Sur justement le système de fermeture J'ai mis deux œillets pour être un peu plus propre Ma paracorde et j'ai mis un coup de couture autour Et franchement ça fait propre Personnellement je suis très content du résultat Comme vous l'avez vu il y a quelques petites choses à améliorer comme d'habitude Mais on commence à aller dans une zone qui me plait beaucoup dans la couture Et ça va me permettre justement de faire plein plein de nouvelles choses Et de vous proposer des épisodes qui j'espère vous plairont Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'aller choper la machine à coudre de mamie Et de faire plein de trucs avec Comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Et évidemment tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs Qui m'envoie tous les mois un petit peu de pognon Ce qui me permet d'acheter du matériel Comme par exemple pour aujourd'hui le scotch double face pour la couture Un grand grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 302 Où je me suis fabriqué Ma deuxième version de mon sac pour trimballer mon pied pour mon appareil photo J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain faites des trucs inspirez vous Et que la barbitude soit avec vous